Cet ingénieur est sous surveillance. Sa fréquence respiratoire, cardiaque, sa température corporelle ou l'acidité de sa peau, tous ses paramètres sont recueillis par ce prototype. Une fois qu'il est positionné, il rentre en fonctionnement. Donc là, il est en enregistrement permanent. Enregistrés 24 heures sur 24 et pendant plusieurs jours, ces marqueurs peuvent indiquer qu'un phénomène dépressif est à venir. Le bracelet de ces deux entrepreneurs sera d'abord réservé à la recherche pour alerter sur les rechutes. Quand le patient sort de l'hôpital et rentre chez lui, il y a toute une partie du temps où il ne va pas être en contact avec le clinicien. Et donc le bracelet sera à même de donner des informations qui sont clés dans le suivi du patient. Ce bracelet pourrait à terme permettre au patient de s'apercevoir plus tôt de sa dépression et donc de consulter un spécialiste plus rapidement pour davantage d'efficacité du traitement. Il y aurait aussi une vertu pédagogique. C'est la capacité du patient à se rendre compte qu'il est aussi impliqué physiquement. La dépression, ce n'est pas qu'une maladie intellectuelle ou une maladie des émotions, c'est une maladie du corps. Et donc il va aussi apprendre à protéger son corps en ayant des bons rythmes, en ayant une hygiène de vie, en ayant une alimentation plus adaptée. Un outil qui pose la question de la sécurisation des données et de leur conservation. Sa finalisation n'est pas prévue avant 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.